Madame Marcotte, merci de me recevoir dans votre théâtre, en quelque sorte. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci d'être venue. Le plaisir est vraiment partagé. Les gens qui me connaissent vont savoir que j'adore le théâtre du Rideau Vert. Et avant de parler de ce magnifique livre, parce que c'est le pourquoi je suis ici, j'aimerais connaître vos premiers souvenirs de ce théâtre-ci, du théâtre du Rideau Vert. En fait, mon premier souvenir, moi j'ai commencé à fréquenter le théâtre du Rideau Vert comme spectatrice dans les années 80. Donc mon premier souvenir, c'est la création d'Albertine en cinq temps de Michel Tremblay. Alors j'ai été subjuguée par cette pièce-là que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors c'est ça mon premier souvenir du Rideau Vert comme spectatrice. Moi j'en ai des plus récents un petit peu, mais Albertine, j'avoue que c'est quelque chose de marquant, comme les belles-sœurs ici et d'autres pièces de Tremblay. Le livre, il faut en parler, nouveauté pour les 75 ans du théâtre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce livre-là, mais vous n'êtes pas toute seule dans l'aventure, j'imagine? Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est mon idée quand même. J'ai initié ce projet-là parce que je croyais que le Rideau Vert avait besoin de laisser une trace. Saville Théâtre, c'est un art éphémère et il faut laisser des traces. L'histoire du théâtre est quand même... 65 ans, c'est beaucoup et peu en même temps. Alors je trouvais ça important de raconter l'histoire du Rideau Vert. Premièrement parce que c'est une belle histoire qui commence par une rencontre entre deux femmes qui, dans les années 40, ont décidé de partir un théâtre. Il ne fallait pas avoir froid aux yeux. Il fallait être faite forte. Oui, il fallait avoir un esprit d'entrepreneurship, si je peux m'exprimer ainsi. Donc vraiment, oui, c'était aussi dans ces années-là, le monde était beaucoup géré par les hommes et par le clergé. Alors deux femmes qui décident de partir un théâtre. C'était vraiment, comment on dit ça, audacieux à l'époque. Donc je trouvais ça important de raconter ça et c'est une belle histoire parce que ces deux femmes-là ont tout investi dans le théâtre. Le temps, leur argent, leur vie en fait, parce qu'ils sont restés à la barre du théâtre jusqu'à la fin de leur jour. En quelle année? Madame Brindamour est décédée un peu plus tôt que, en fait, plusieurs années plus tôt que Mme Palomino. Elle, c'est en 92, qui est décédée quand même assez jeune. Et Mme Palomino en 2006. Bon, les deux dernières années de Mme Palomino étaient moins présentes parce qu'elle était déjà avancée en grand âge. Mais c'est ça. Fait que ces femmes-là ont tout donné au théâtre. Et aujourd'hui, bien, le théâtre continue, tu sais. Oui. Bien, c'est une belle histoire. Et vous l'avez dit, le Mercedes Palomino et Yvette Brindamour, c'était presque des avant-gardistes. Mais je me demandais comment elles ont fait pour avancer, parce que c'était pas facile pour les femmes à l'époque, puis d'arriver comme ça, puis s'imposer, puis avoir du succès. Elles ont fait comment? Bien, en fait, Mme Brindamour, c'était une très, très grande actrice, puis elle jouait déjà dans les radioromans. Elle était déjà une vedette, en fait. Elle avait gagné le prix radio, Miss Radio, en 1943, je pense. Donc, elle, elle voulait juste faire son métier sur scène, puis ce n'avait pas beaucoup de rôle pour les femmes à l'époque. Fait que c'est l'opportunité que Mercedes lui a donnée en disant, on va se faire un théâtre. Et Mercedes Palomino, c'est une femme solide. Elle n'avait pas, je ne sais pas, elle n'avait pas peur de rien. Elle, rien ne lui faisait peur. Puis vous trouvez que vous n'avez pas assez de rôle, les femmes, au théâtre? Bon, on va se partir une troupe, on va jouer. On va faire des pièces pour vous, puis tout ça. Fait que c'est comme, je pense qu'ils n'ont pas pensé plus que ça dans le sens que, regarde, on va le faire. Et ils l'ont fait. Ils ont persévéré aussi. Ils ont persévéré. Et en 1960, ils se sont installés ici même, au Théâtre du Rideau Vert rue Saint-Denis. Donc ça, c'est super parce que là, ils ont pu s'établir et commencer à faire des programmations plus soutenues, de façon continue aussi à chaque année. Alors c'est, après ça, il était peu arrêtable, je pense. Ça prenait des sous à l'époque pour faire vivre un théâtre? Oui, bien sûr. Fait que c'est sûr qu'au début, au tout, tout début, les acteurs jouaient pour rien. C'était du bénévole. Ils ont eu recours à un moment donné faire une levée de fonds auprès d'amis qui étaient un peu plus argentés, disons ça comme ça. Et puis après ça, dans les 57-58, quand les conseils des arts ont pris forme, bien là, ils ont pu avoir des subventions. Fait que vraiment, quand ils se sont établis ici en 1960, ça a permis vraiment d'être plus sur une base permanente, de s'asseoir un peu, de se poser en fait. Parce qu'avant, ils étaient itinérants. Ils jouaient dans différentes salles. Fait que ça, c'est ça. Ils se sont développés en même temps que, bien, le théâtre. C'est le théâtre, puis les conseils des arts qui ont pris naissance. Je pense que le conseil des arts du Canada, c'est en 57, ou le conseil des arts de Montréal aussi, en tout cas. Bref, tout ça fait qu'il y a eu des fonds publics qui leur ont aidé. Puis ils vendaient des billets aussi, hein? Ça a fonctionné. Oui, le public était au rendez-vous. D'ailleurs, le public venait voir Mme Brindamour jouer. Ils ne s'interrogeaient pas trop sur quelle pièce. Est-ce que Mme Brindamour joue? Oui, OK, je veux un billet. C'est le fun. Ça fonctionne. Au moins, les gens l'aimaient. Là, je m'égare un peu parce que j'imagine qu'on apprend tout ça dans le livre, mais c'est tellement passionnant. 75 ans de théâtre, il faut le faire quand même. Le théâtre a passé à travers les époques. Ça a été quoi la marche à suivre pour persévérer dans tout ça? Parce que 75 ans, c'est quand même beaucoup. Et il y a eu des bouts pas faciles aussi, là. Oui, il y a eu des bouts pas faciles, mais il y a eu des très bons coups. Il y a eu, bien sûr, les Belles-Sœurs. Ensuite, il y a eu la Sagouine, Antonine Maillet. Il y a eu, dans les années 60, des années, il y a des tournées internationales en France, en Moscou, partout. Bon, puis il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais je pense que Mercedes Palomino, je l'ai déjà entendu dire dans une entrevue vidéo, puis elle disait, des problèmes, il n'y en a pas de problème. Quand il y a un problème, il faut le régler, c'est tout. Ça fait que, tu sais, c'était ça, sa philosophie. Ça ne lui faisait pas peur, les difficultés. Tu sais, c'est comme, bien, il faut les régler. Et c'est encore ça aujourd'hui? C'est encore ça aujourd'hui, tout à fait. C'est encore ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien sûr, le théâtre vit par lui-même, en fait. Il est solide, puis il va y avoir encore plusieurs années devant, devant, dans l'avenir, tu sais. C'est une bonne direction aussi. Et vous êtes, bien là, on n'a pas le choix d'en parler, vous êtes accolée à Denise Filiatro, qui est directrice artistique. Qu'est-ce que vous apportez mutuellement? En fait, c'est la complémentarité dans nos champs d'expertise respectifs. On a chacun nos champs d'expertise. Et bien sûr, quand Mme Filiatro a pris le théâtre du Rideau-Vert, la direction du théâtre du Rideau-Vert en 2004, ça n'allait pas bien. Il y avait des problèmes financiers importants. Et puis, elle n'a pas eu froid aux yeux, elle non plus. C'est une autre battante. Puis elle a dit, bien oui, je vais essayer de faire quelque chose. Et elle a réussi. Donc, elle a ramené le public en salle, elle a fait des comédies musicales, la revue de l'année. Donc, elle a instauré tout ça. Et moi, je suis arrivée, puis j'ai consolidé le tout, sur le plan organisationnel et sur le plan financier aussi. Donc, en 2023, le théâtre du Rideau-Vert ressemble à quoi? Si on fait le lien avec le livre, parce que là, c'est l'histoire. Mais en 2023, le théâtre ressemble à quoi ici? Ressemble à quoi? Bien, en fait, Denise a fait, dans ses programmations, la continuité de ce que Mme Brindamour faisait, ce que Guillermo D'Andrea aussi, parce qu'il y a eu un directeur artistique après le décès de Mme Brindamour. Donc, c'est vraiment dans la continuité. Puis c'est d'interpeller le public de différentes façons, les faire rire, les faire pleurer, tu sais, l'émotion dans tout son éventail, faire vivre toutes sortes d'émotions au spectateur. Et je pense que les spectateurs apprécient parce qu'ils sont là, ils sont au rendez-vous. Donc, en 2023, c'est la continuité pour nous. C'est vraiment ça. On continue de proposer des programmations variées qui plaisent au public, puis que le public est au rendez-vous. C'est vraiment la continuité. Avec un beau livre qu'il faut lire, si on est amoureux du théâtre, c'est l'histoire un peu du théâtre québécois, dans un sens. La place du rideau vert, là, on la constate avec ce livre-là. Vous avez dit que vous avez travaillé beaucoup, beaucoup, parce que c'est vous qui êtes derrière le livre. Ça ressemblait à quoi comme travail? Bien, en fait, c'est que le théâtre du rideau vert a beaucoup d'archives. Alors, il fallait faire une recherche dans les archives pour, premièrement, aussi décider quelle forme ça allait prendre, tu sais, c'est quoi l'angle qu'on allait suivre. J'ai formé un comité de réflexion. On s'est réunis deux, trois fois, puis là, on a débroussaillé un peu les affaires. On a engagé une personne qui est un chercheur de l'Université Francis-Ducharme, qui a fait une grosse recherche, surtout sur les débuts, parce que dans les années 40, bon, on avait un petit peu moins, il fallait aller à la Bibliothèque nationale, aux archives, fouiller. Alors ça, toute cette recherche-là s'est faite. Et ensuite, on a comme opté, en discutant, on s'est dit, OK, ça prend plus qu'un rédacteur parce que c'est trop touffu comme matière. Donc, j'ai engagé un directeur de publication qui est André Ducharme, qui, lui, a engagé des rédacteurs. Donc, c'est comme ça, il y a une équipe de quatre rédacteurs qui ont participé au livre. Et puis aussi, on a, à la fin du livre, il y a ce qu'on appelle la section des éphémérides. Donc, ça, c'est bien parce que ça positionne tout ce qui se passe au Québec depuis les années, je ne sais pas à quel année qui commence, 37, je pense, ou 47, en tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, on dit, bon, bien, le théâtre du Nouveau-Monde est ouvert. Bon, il y a eu le studio Katsu. Bon, ça donne vraiment une bonne aperçue de comment le rideau vert se positionnait, mais dans l'ensemble de la société. Qu'est-ce qui se passait au niveau culturel dans la société en même temps? Comment avez-vous réagi quand vous avez eu votre bébé dans un sens? Bien, en fait, j'étais très, très fière. Je trouve ça beau. Je trouve la couverture très belle. D'ailleurs, c'est un croquis d'un costume de François Barbeau. François Barbeau, qui est un concepteur costume, qui a été très, très important au rideau vert. Donc, il y a une petite section sur lui aussi dans le livre. Je trouve ça très, très beau. J'étais très contente, très fière. Je trouve les photos sont super belles. La graphiste a fait un travail formidable. Je trouve que c'est dynamique. Tu sais, si ce n'est pas une lecture trop, je ne sais pas comment dire ça, mais je trouve ça dynamique comme lecture. On peut passer d'un chapitre à l'autre. On n'est pas obligé de suivre l'ordre chronologique nécessairement, mais on peut aussi le faire. Alors, je suis très, très fière. Je trouve que le résultat est très bien. En tout cas, puis j'ai eu plusieurs commentaires très positifs sur le contenu. Il est magnifique. Je trouve que c'est un beau leg à donner aux nouvelles générations qu'on voit peut-être venir en salle aussi. En tout cas, le pari ici, je le vois parce que je viens aux pièces et le public. La nouvelle génération est là. En 2023, en terminant, on va inviter les gens à se procurer ce magnifique livre parce que vous l'avez dit, c'est l'histoire du rideau vert, mais peut-être aussi un peu de l'histoire du Québec. En 2023, le théâtre du rideau vert dans le paysage culturel québécois. On a dit que ça allait très bien ici, mais il représente quoi ce théâtre-là pour le paysage culturel québécois? Bien, en fait, c'est un théâtre qui bénéficie d'une très belle notoriété auprès de la population. Je pense qu'il y a une grande place. Je pense qu'il occupe une très grande place dans le paysage théâtral et dans le paysage culturel québécois aussi. Puis, ce qui est important, je trouve, de nos institutions, c'est de perdurer dans le temps. C'est ce qui fait que ça construit le patrimoine culturel du Québec. Je pense que le rideau vert a fait une bonne part dans sa contribution au patrimoine culturel. Puis, il faut le garder en vie pour que ça continue. C'est comme ça que l'histoire prend forme. Oui. Madame Marcotte, vous faites partie de notre histoire. Bien oui, je veux vous féliciter en tant que directrice du rideau vert depuis de nombreuses années. Félicitations pour ce travail incroyable. C'est un super leg. Et merci de m'accueillir, de nous accueillir dans votre théâtre avec votre équipe. C'est toujours magnifique. Et bien, on se dit à la prochaine, prochaine production. Parce que là, la 75e année de ce théâtre-ci est lancée. On vous suit sur les réseaux sociaux, j'imagine. Internet, les programmations sont là. Tout à fait. Tout est. Puis, on a un site web qui est très détaillé. Et puis, bien oui, vous êtes tellement contentes d'être venues. On va vous réinviter, c'est sûr. Oh, chanceuse. Bien, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Puis, livre et publié aux Éditions de l'Homme. L'Édition de l'Homme est disponible dans toutes les librairies, mais il est aussi disponible ici au Rideau vert. Si vous venez voir un spectacle qui est en vente sur place, au bord, vous pouvez aller l'acheter ou à la billetterie durant les heures d'ouverture de la billetterie. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada